Hey ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Caractère Design. Habituellement je fais beaucoup de paysages et aujourd'hui j'avais envie de changer un peu et je vais vous proposer un process qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai testé des choses sur ce dessin et ça va donner ça. J'espère que vous apprécierez de regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme tout ça. Allez c'est parti ! Ah et au passage, je remercie Nono, mon pote, d'avoir fait encore des musiques pour moi. Donc tout ce que vous entendez dans cette vidéo comme musique a été fait par mon pote Nowhere et je vous remets son soundcloud dans la description. De coup-ci je vais commencer par le bassin. Alors pourquoi je fais le bassin ? Parce que tout simplement si je mets le bassin à peu près au milieu de ma feuille, je suis à peu près sûr d'avoir des proportions correctes dans la hauteur. J'ai vraiment commencé par les jambes cette fois pour avoir une posture bien ancrée dans le sol et ensuite je suis remonté progressivement jusqu'à la tête. Alors comme vous le voyez actuellement, elle a une espèce de casque. C'est temporaire, elle ne va pas ressembler à ça à la fin. J'ai mis un visage, je trouvais que ça la mettait plus en valeur. Donc ça c'est une première passe au niveau du... D'habitude à peu près trois, je fais souvent ça. Un premier croquis très grossier, un deuxième croquis avec une line un peu plus propre, puis un troisième où j'essaie de faire quelque chose de correct. Comme d'habitude je ne garde pas ma line sur mon dessin final, donc je n'ai pas besoin de faire un lineart très poussé, très 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 léché. Mais j'aime bien quand même avoir un truc propre pour délimiter mes zones, comme vous le savez au lasso. Je travaille beaucoup au lasso. Voilà. Donc là je cherchais un petit peu comment elles pourraient se positionner, quelles armes elles pourraient avoir. Puis je cherchais un peu ce design un peu bouffant sur les... Vous savez au niveau des bras et au niveau des jambes, c'est toujours un peu épais dans le style cyberpunk. Donc du coup là, J2, comme d'hab, j'aime bien laisser refroidir mon croquis, revenir dessus le lendemain ou le surlendemain, ou quelques heures plus tard, ça dépend. Mais l'avantage si vous faites ça, c'est que vous allez voir les erreurs, et puis vous allez avoir de nouvelles idées, puis des fois il y a un trait qui va vous dire, ah tiens j'aurais pu mettre ça ici et tout. Donc ça c'est un conseil que je donne à chaque fois. Laissez reposer votre travail, retournez l'écran aussi, faire des... voilà comme je viens de faire là, le flip horizontal, pardon j'ai du mal, de zoomer progressivement dans votre image. Plus vous voulez rajouter de détails, plus vous zoomez. C'est-à-dire qu'au début vous gardez vraiment un écran en plein, avec un regard assez homogène, en tout cas une vue d'ensemble sur votre personnage, au moment où vous gardez donc le brush assez gros. Et plus vous réduisez la taille du brush pour entrer dans le détail, plus vous zoomez dans votre image. Là c'est un gros document encore une fois, il doit faire 11 000 pixels par 6 800, un truc comme ça, c'est écrit en bas à gauche, mais je n'arrive pas à le lire pendant le montage. Et du coup, vous commencez avec un brush 50 pixels, vous le divisez par deux, vous arrivez à 25 pour le deuxième croquis, puis au troisième croquis vous passez à 10, et puis ça donne des bons résultats en termes de finition. Comme je le disais aussi, moi j'aime bien faire des lines les unes par-dessus les autres, j'aime bien garder mon croquis dessous, et puis corriger progressivement tout ce qui va être la pose, la position, etc. Là vous avez vu, les chaussures, il y en a une à sa chaussure gauche, donc à notre droite est trop petite, et surtout elle avait la main trop basse. Donc j'ai remonté un petit peu sa main gauche, donc à notre droite toujours. Mon pote Bulle sur Discord qui m'a dit « Regarde ta main, regarde ta chaussure, il y a un souci. » Donc toujours dans l'esprit de bien se construire son personnage. Il faut aussi avoir des retours, et donc il faut utiliser des communautés comme la mienne ou comme celle de Digital Painting School pour qu'on vous fasse des retours sur votre travail pour l'améliorer. De deuxième session je devrais dire, parce que j'ai fait ça le même jour, mais à cette deuxième session là, je vais commencer par changer la couleur de mon fond, replacer mon personnage, et le détourer. Alors encore une fois, si vous faites un line relativement propre, c'est-à-dire qui est bien fermé sur les contours, vous allez simplement pouvoir avec l'outil baguette magique faire une sélection du contour de votre personnage, clic droit, intervertir, et du coup vous récupérez la sélection de tout votre personnage, voilà comme je fais là, en un clic. Allez, je remets en accéléré. Le personnage est coloré, alors je l'ai coloré avec un dégradé de base en haut, où j'ai fait un peu plus foncé sur le bas que sur le haut, parce que ce qui va être le plus éclairé c'est son visage, et du coup je vais faire un line, euh, un, un masque d'écrêtage par-dessus, un calque en écrêtage par-dessus, où je vais séparer mes zones par valeur, déjà pour commencer. la peau va rester à 50% à peu près de gris, et puis après je vais faire les zones les plus claires, par exemple le pantalon et l'espèce de sweat, avec un gris un peu plus clair. Donc là j'ai décidé de travailler sur ce personnage en valeur pour le début, les valeurs donc c'est les niveaux de gris, du noir au blanc, et j'ai fait un deuxième, enfin un dé nouveau calque par-dessus, celui-ci toujours en écrêtage, mais en mode produit, où je vais venir travailler mes ombres en fait. Donc c'est des ombres très grossières pour l'instant, je vais affiner tout ça après avec le temps, mais pour l'instant je fais quelque chose d'assez, d'assez bordélique. Même si c'est pas juste tout de suite, c'est pas la fin du monde, il suffira que je reprenne avec un nouveau calque par-dessus, mais ça me permet de délimiter un petit peu, et savoir d'où vient ma lumière. Donc je travaille encore une fois au lasso, comme vous voyez le lasso, alors j'utilise pas trop le polygonage, j'utilise surtout le lasso libre, et ça me permet de créer ses formes à main levée. Le plus dur en fait, c'est de faire en sorte qu'entre deux lines, les deux bords se touchent, je sais pas si je suis très clair. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez la line qui passe au milieu de votre personnage, et que vous avez un côté clair, un côté foncé, le plus dur, c'est de faire en sorte que la line ne cache pas un petit bout qui aurait pas été peint. Donc je vous conseille de réduire l'opacité de votre calque de line quand vous faites la délimitation des zones comme ceci. Si ce genre de vidéo commentée vous plaît, puisque je l'ai fait la dernière fois pour mon autre... D'ailleurs, si je vous mets un petit lien en haut pour mon autre dessin sur Toruk, de Avatar. Mais si ce genre de vidéo vous plaît, en mode commentée comme ça, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire, et puis s'il y a des choses que je n'ai pas dites, ou des questions que vous vous posez, pareil, vous avez l'espace commentaire qui est fait pour ça, n'hésitez pas. Donc habituellement, un dessin qui peut commencer par le visage et surtout augmenter le niveau de détail sur le visage. Et là, je me suis forcé vraiment sur ce dessin à faire autre chose que le visage. Là, vous me voyez le faire un petit peu, mais ça va être très rapide. Je vais surtout limiter les zones des cheveux et essayer d'apporter un dégradé dedans. Mais habituellement, comme c'est mon focus, l'endroit que je veux que la personne qui regarde mon dessin se concentre sur le visage, c'est là où j'ai mis le plus d'efforts. Et en fait, sur ce dessin-là, pareil, comme pour la technique du commencer par le dessin, par le bassin, je me suis dit, je vais faire autre chose sur ce dessin et je suis parti plutôt sur un... J'ai essayé de faire un maximum le vestimentaire avant de faire l'organique, on va dire. Ce qui est marrant, c'est que plus vous allez faire du dessin, plus vous allez être insatisfait. Plus vous allez être insatisfait, et plus vous allez dire, je vais retenter, je vais retaper cette zone, je vais la refaire. Et c'est ce que vous allez voir dans ce dessin. Pour l'instant, il a un visage qui est somme toute très simplifié, mais je vais le refaire, je crois, trois fois ce visage. Je vais refaire les chaussures deux fois et je vais refaire au moins deux fois le masque, je crois, le masque respiratoire. Là, j'attaque la phase d'adoucissement de mes ombres. J'ai toujours un calque en écrétage par-dessus mon personnage où j'ai tout écrasé les calques ensemble. Et là, ce que je fais, c'est que j'adoucis un petit peu mes zones avec un brush plus doux, parce que du coup, le line, enfin, les zones délimitées au lasso faisaient quelque chose de très, très, comment dire, polygonal, ouais, c'est pas polygonal le mot que je cherche, mais très délimité, très, très, à bord dur, voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Donc, comme les bords étaient très durs, j'y mets un coup de brush soft et j'essaye d'adapter la lumière un maximum à la matière. Le plus dur peut-être en valeur, c'est ça, c'est d'arriver à faire comprendre quelle est la matière de quoi, parce qu'il n'y a pas de couleur pour faire comprendre que ça, c'est du tissu, ça, c'est du métal. Je pense qu'on voit bien que c'est du métal au niveau du casque, enfin, du masque, pardon, mais je pense que c'est beaucoup plus dur de deviner que c'est du métal au niveau des genouillards pour l'instant. Bon, j'y étais pas encore à ce moment-là aussi, hein. Et puis les genouillards, de toute façon, elles vont dégager parce que je les ai refaits trois fois aussi. Visage, bien sûr, mais vous allez voir qu'à la fin, bon, j'étais assez satisfait pour le laisser tel quel. Mais ce qui m'a fait le plus galérer, c'est ses genouillards, en fait, les cheveux et les genouillards. J'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner les pieds, enfin, les chaussures. Ça a pris un certain temps aussi. Je me suis beaucoup concentré sur les chaussures parce que dans le style cyberpunk, j'estime que les baskets sont quelque chose qui est vachement mis en avant. Mais j'ai mis énormément de temps à faire ses genouillards. Je me posais la question, je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour les rendre bien. même à la fin, toute fin, je ne suis pas très satisfait du rendu. Mais bon, je me suis arrêté là parce que, encore une fois, j'y ai passé une vingtaine d'heures sur ce dessin. C'est autant de temps pour faire le montage de la vidéo. Enfin, pas autant de temps, mais bon, ça prend aussi des heures derrière de commenter la vidéo. Je pense que je vous laisserai une partie speed painting à la fin de cette vidéo pour tout ce qui va être phase de détail. Parce que le détail, ce n'est pas que ce n'est pas important, ce n'est pas qu'on ne peut pas en parler. mais c'est juste que la phase de détail, c'est très très long. Et puis, en fait, quand vous posez vos valeurs, quand vous faites votre croquet, vous posez vos valeurs, vous allez avoir un dessin qui est déjà à 80% près visuellement. Et en fait, la phase de détail, c'est que 20% du visuel, je pense à peu près, mais c'est 80% du temps pour le faire. Et donc, vous avez votre dessin qui est déjà visuel, très bien formé, bien délimité, etc. Dès les premières heures du dessin, au bout de 4 heures, vous voyez déjà où vous voulez en venir. Mais la phase de détail, c'est... Je ne sais pas, j'ai dû mettre une douzaine d'heures pour faire juste les détails. on arrive aussi au stade de la vidéo où on va commencer à parler colo. Donc là, je laisse en mode normal juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Ce que je fais, c'est que je fais un nouveau calque. Si les valeurs sont bonnes, vous n'avez pas trop de travail. Non pas que c'est facile, mais si vous mettez un nouveau calque en mode couleur, le mode d'incrustation, couleur, si vos valeurs sont bonnes, vous avez déjà moins galéré pour faire vos teintes. Donc là, il fallait que je choisisse une teinte de peau. J'ai commencé par faire le ventre. Je vais faire la tête, les doigts, etc. Et après, je vais venir poser avec un masque, enfin avec un... un calque de réglage balance des couleurs. Je vais venir poser une couleur de base sur tout son corps. Plutôt dans les tons violets au début, un peu bleutés. Donc la couleur sera assez unie sur le départ. Voilà, on voit bien le côté bleu-violet. Moi, je lui ai fait un Sharingan aussi. Je suis un grand fan de Naruto. Bon, ça va dégager, mais j'étais parti pour lui faire un Sharingan dans son oeil. Du coup, après avoir fait ces premiers calques de réglage qui me permettent de délimiter ma couleur de base, je suis venu avec un densité couleur moins, un calque en écrétage et en densité couleur moins pour l'incrustation, poser un halo de lumière sur la partie la plus éclairée de sa peau, à savoir le visage et un petit peu le dessus du torse. Et puis là, je vais faire un fond foncé parce que ça va me permettre de mieux voir mes lights et de moins pousser les lights dans les blancs pour les faire ressortir. Avec un fond foncé, c'est plus facile, je trouve. ce qui peut faire aussi toute la diff, c'est au niveau des calques de réglage toujours, vous mettez un calque en écrétage par-dessus votre calque de personnage et vous faites des calques d'effet. Alors moi, j'utilise souvent le courbe, ça peut être le courbe, ça peut être le teint de saturation, ça peut être le balance des couleurs, ça peut être le niveau aussi et je vous conseille de les faire ces trois-là. Alors faites toujours le teint de saturation après le courbe ou le niveau parce que les deux ont tendance à saturer un peu la couleur et donc avec le teint de saturation qui est juste au-dessus, vous pouvez baisser un petit peu la saturation et avoir quelque chose de plus correct. Bon là, c'est du cyberpunk donc j'ai mis du rose, fuchsia, etc. Quelque chose d'assez prononcé. Là, vous me voyez travailler un peu les lacets donc j'ai eu l'idée de ramener un peu de couleur sur le bas du corps et pour ramener cette couleur, je me suis dit quoi de mieux que les lacets bien rose flashy. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est un premier passage sur les chaussures. Il va y en avoir d'autres. Je vais aussi texturer à un moment donné dans ce painting. Je vais venir texturer tout ce qui va être pantalon, veste et chaussure. Ça va me donner un petit grain mais je ne vais pas forcément le garder de partout. Je vais aussi l'effacer progressivement, repeindre par-dessus parce qu'il ne suffit pas de plaquer une texture et de se dire c'est bon, c'est fini. Il faut la retravailler. Déjà, il faut bien la poser. Quand je dis bien la poser, ça veut dire qu'il faut utiliser le contrôle T, transformation, perspective et derrière, déformation pour s'adapter au niveau de la forme de votre, par exemple, la cuisse. Elle ne fait pas un bâton, un rectangle comme ça. On ne va pas juste poser une texture dessus. On va mettre le rectangle et après, on va arrondir tout ça pour donner ce volume. Voilà, donc on en parlait juste avant et la phase de détail qui vient en dernier normalement mais plutôt que de faire le détail vraiment tout à la fin, j'aime bien mettre quand même quelques petites lumières surtout sur les parties métalliques et là, on va attaquer le travail de texture. Alors, je ne vais utiliser qu'une seule texture parce que je veux la même texture de partout. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise idée en soi d'avoir plusieurs textures en fonction des besoins. Ici, vous voyez, je déforme, je replace, j'adapte à la forme de la cuisse, je mets en écrétage et j'efface progressivement le tout dans un mode produit avec une opacité à peu près à 50%. Je vais le faire de partout, alors je ne sais pas pourquoi je suis revenu sur les cheveux entre temps, c'est sûrement un délire dans ma tête, je me suis dit pourquoi pas y rajouter des petits cheveux parce que c'est vrai que la zone des cheveux actuellement est très délimitée, elle fait vraiment tracer au lasso, ça ne fait pas du tout naturel et le fait de rajouter des petits cheveux comme ça par endroit, ça passe tout de suite mieux. Donc, c'est ce que je fais actuellement, je réduis aussi la taille de son crâne. Il y a une petite erreur aussi qui va venir progressivement, c'est à partir de là en fait. Là, je vais venir chercher des volumes qui vont faire s'arrêter les cheveux au niveau du crâne ici et en fait, je vais carrément lui enlever un bout de crâne derrière l'oreille donc il faudra que je repasse par là. Encore une fois, ses cheveux m'ont fait galérer de ouf, vraiment galérer de ouf. Bon, il faut que j'en mange encore je pense tout simplement. je suis loin d'avoir atteint le niveau de détail que j'aimerais atteindre en termes de chevelure, en termes de texturing, en termes de light, etc. Mais, bon, en ce moment, c'est en bonne voie. J'ai franchi un petit gap à mon niveau et je suis assez content du rendu. Alors, c'est pour ça que je vous le partage aussi, parce que j'estime que peut-être que certains d'entre vous commencent le digital painting, ont besoin d'être un peu aiguillés ou aimeraient pas faire du chara-design, alors par quoi commencer, etc. Bah voilà, c'est pour ça, c'est la raison de cette vidéo. Là, vous me voyez tracer un élément du masque en dehors du masque, donc ça m'arrive souvent de faire ça. Plutôt que de me prendre la tête à faire un élément dans la perspective tout de suite comme il faut et surtout, c'est souvent des éléments parfaitement ronds ou rectangulaires ou carrés, etc. Très géométriques, quoi. je le fais en dehors sur un nouveau calque et je viens le déformer par-dessus le personnage existant. Et du coup, quand vous voulez augmenter le niveau de détail, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer zone par zone. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est commencer du visage et descendre progressivement sur le corps jusqu'au pied et puis je fais une pause. Deux heures, trois heures, une journée, ce que vous voulez. Et après, je refais dans l'autre sens. Je commence par les pieds et puis j'augmente le niveau de détail et je remonte progressivement le long du corps jusqu'au visage pour augmenter le niveau de détail de partout. Donc là, vous avez vu, j'utilise encore une fois le lasso mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous utiliserez le raccourci CTRL H, ça va cacher la sélection tout en la gardant sélectionnée. Donc j'utilise beaucoup aussi ce raccourci CTRL H pour cacher ma sélection quand je fais une délimitation à l'asso et voir si je peins bien parce que souvent quand on fait du lasso, le petit liseré en pointillé qui est autour, il nous cache deux pixels, trois pixels mais ces trois pixels, ils font tout de suite un défaut à la fin de l'image qui est vraiment insupportable. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est les refs. Les refs, c'est la vie. J'ai un fichier ref, un fichier pur ref avec une vingtaine de références. Alors j'en ai une pour le katana, pour le manche du katana, j'en ai une pour la pose, j'en ai une pour les cheveux, j'en ai une pour le masque, j'en ai une pour les jambières. Alors je ne dis pas que je recopie exactement ce que je vois, bien sûr. J'essaie d'imaginer un maximum depuis mon cerveau. mais j'aime bien avoir beaucoup de refs sur beaucoup de choses pour avoir un maximum le rendu plus proche de ce que je veux. Vous m'avez vu faire un petit truc là et je ne l'ai pas expliqué, ça aurait été bien que je revienne dessus. c'est la sélection par plage de couleurs. Vous avez dans l'outil sélection, là-haut, dans sélection, vous avez l'outil sélection par plage de couleurs. Il suffit de cliquer sur une zone et ça va vous sélectionner toutes les couleurs de ce calque. Et ce qui est très pratique avec ça, c'est que j'ai pu mettre un peu plus de lumière encore sur les zones les plus éclairées du visage et du haut du torse. Je ne pense pas avoir grand-chose à expliquer de plus. Maintenant, on rentre dans une phase où, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je texture, j'adapte la position, etc. Je rajoute du détail, je fais des calques en écrétage par-dessus le premier. Voilà, c'est la phase la plus longue. Commencer à détailler, c'est un kiff ou pas. Certains sur-kiffent ça, d'autres moins. Moi, j'aime bien. Vraiment, la phase de détail quand j'y arrive. C'est-à-dire que quand j'ai l'idée de ce que je veux mettre exactement, là, je suis content parce que je sais exactement où je vais et je fais mon truc. Mais encore une fois, par exemple, les genouillères m'ont bien pris la tête, les cheveux aussi. c'est un kiff mais c'est une torture aussi parfois de faire ça. Et là, vous allez voir, ce que je pense que je vais faire, c'est que là, je vous reprends à la fin de la vidéo. Je vais laisser passer cette phase de détail en accéléré en speed painting. Et puis, si je vois quelque chose d'important, j'interviendrai pendant le processus pour vous expliquer quelque chose. Cela étant dit, ce que je vous propose, c'est, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, déjà bravo et merci. En plus, de vous abonner et de liker, bien sûr. Non, puis sérieusement, ce que je vous propose, c'est de voter en commentaire si vous voulez qu'on fasse un background à cette image. Je sais déjà ce que je vais faire si j'en fais un. Je vais faire la ville de Tokyo dans une rue, vraiment le truc cyberpunk à fond avec les néons et tout ça. Mais si vous êtes plusieurs à voter pour ça, ça me ferait déjà vachement plaisir parce que je saurais que vous êtes plusieurs à avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Mais surtout, si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans cette image, c'est possible. Je vais garder le fichier PSB et du coup, si besoin de revenir dessus, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. on fera une V2 de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir accordé un peu de temps à cette vidéo. Je sais qu'elle est un petit peu longue. C'est un peu dur de condenser 20 heures, plus de 20 heures de dessin en moins de 20 minutes. C'est un peu compliqué. Vous voyez bien qu'il y a une partie des tailles qui est très très longue et qui va durer encore quelques minutes. Mais je vous laisse avec les menestres de Nono. Vous allez kiffer sa musique. Merci encore à lui. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez un bon après-midi et à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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